... ... ... Les banques ne sont pas hébergés au Sénégal. Ils sont hébergés soit au Canada, soit aux Etats-Unis, soit en France ou bien dans d'autres urs. Et le nom de domaine, l'hébergement, vous pouvez le faire en un clic à partir de votre ordinateur. Il faut tout simplement avoir une carte bancaire avec une somme d'argent pour pouvoir le faire. Donc vous avez la possibilité d'avoir votre site internet et de commencer à mettre en ligne un certain nombre d'informations. Mais ça ne suffit pas. Pour pouvoir être reconnu au Sénégal, à la suite de cela, vous devez avoir une entreprise qui sera éditrice de ce site internet-là. Et après cela, vous enregistrez au niveau du ministère de la Culture et de la Communication. Ce n'est qu'après cela que vous pouvez venir au sein de la commission pour obtenir votre carte nationale de presse. Nous avons reçu des dossiers que nous ne pouvons pas traiter parce que ces gens-là travaillent dans des organes qui ne sont pas considérés comme des entreprises de presse. Et par conséquent, la commission ne peut pas délivrer une carte nationale à ces gens-là. Donc juste pour vous dire que pour toutes les personnes qui travaillent dans des sites internet, ils doivent savoir que le site internet doit d'abord être une entreprise de presse. L'exemple que je vous donne, Senweb.com, c'est un site internet. Senweb.com, c'est un nom de domaine. Donc c'est un site internet, Senweb.com. Mais Senweb.com est édité par Senweb S.A.R.L. Donc c'est la société Senweb.com qui édite Senweb.com et Senweb est considérée comme une entreprise. IGFM, dont je suis le directeur de publication, est un site internet. Mais IGFM est édité par le groupe Futur Media. C'est le groupe Futur Media qui est l'entreprise de presse. La radio RFM, entreprise de presse GFM. La TFM, entreprise de presse GFM. Donc il faut impérativement qu'il y ait une société d'abord qui édite. Les informations aussi sont des entreprises à l'art de l'exemple. Voilà. Ils font payer de la prestation. C'est ça. Donc je voulais au moins que ça soit clair. Avec quelqu'un peut dire que d'autre façon, moi j'ai un site internet, j'ai déposé et on ne m'a pas délivré. Donc on ne respecte pas la loi. Non, nous respectons la loi parce que tout simplement, le site internet doit d'abord être une entreprise de presse. avant de pouvoir bénéficier des dispositions quand même qui sont prévues par la loi en ce qui concerne les entreprises de presse. Donc tous les avantages liés aux entreprises de presse, il faut d'abord être une entreprise de presse avant de la... La carte nationale de presse fait partie des avantages-là qui sont liés aux entreprises de presse. Le fonds d'appui à la presse, dont par les canottés également, si vous n'êtes pas une entreprise de presse, vous ne pouvez pas bénéficier de ce fonds-là. Donc pour toutes les personnes qui disent qu'ils ont des sites internet, il faut que ça soit traduit en entreprise de presse d'abord avant de pouvoir venir au sein de cette commission. Je voulais faire la précision-là pour éviter que demain, que des gens déposent et que leur dossier ne soit pas traité et qu'ils disent que de toute façon la commission-là n'a pas fait correctement son travail ou bien la commission fait du favoritisme. On ne fait pas du favoritisme, on respecte les textes et c'est ce que les textes disent. Il faut travailler dans une entreprise de presse pour pouvoir obtenir la carte nationale de presse. Il y a des commissions pour être une entreprise de presse. Pour l'entreprise de presse également, merci, 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 président. Pour l'entreprise de presse également, le code de la presse est clair. Pour avoir une entreprise de presse en ligne, en ligne, il faut utiliser trois professionnels des médias. Le directeur de publication doit avoir une expérience de dix ans, le rédacteur en chef doit avoir une expérience de sept ans et après, il doit y avoir une troisième personne, un troisième journaliste qui est un journaliste qui répond aux critères d'un journaliste suivant les dispositions du Coda pour pouvoir être considéré comme une entreprise de presse. L'adresse doit être connue. Voilà, donc l'adresse doit être connue. Bon, les personnes qui travaillent là-bas, on doit verser pour eux l'économisation sociale, les presses, la question et tout ce qui va avec pour que ça soit considéré comme une entreprise de presse. Sinon, ces gens-là ne pourront pas obtenir la carte nationale de presse. C'est la loi PSD. Lorsque vous êtes sortis d'une école de formation en journalisme, vous avez votre diplôme et que vous êtes freelance, vous avez la possibilité d'avoir la carte nationale de presse. Mais il va falloir parce que dans la définition du journalisme, le travail consiste en la collectivité de traitement et la diffusion d'informations. Donc quand vous êtes freelance, vous faites votre travail et vous vendez votre produit à une entreprise de presse. Il doit y avoir au moins des preuves de cette collaboration-là avec une entreprise de presse. Donc vous n'avez pas une association de travail, mais vous avez une preuve de collaboration avec une entreprise de presse que vous déposez à partir de ce moment-là. que vous pouvez avoir votre carte nationale de presse. C'est clair, hein ? Quand vous travaillez, quand vous travaillez dans un site internet, merci, merci beaucoup. Quand vous travaillez dans un site internet qui n'est pas considéré comme une entreprise de presse, même si vous déposez votre attestation de travail, vous n'obtiendrez pas votre carte nationale de presse. Parce que je vous dis, je vous dis, dans le cadre de notre travail, la loi nous dit que nous avons la possibilité de faire toutes les vérifications qui s'imposent. Aujourd'hui, avant même de démarrer nos travaux, pour ce qui concerne les écoles de formation, nous avons adressé une correspondance au ministère de l'Enseignement supérieur, qu'Anoté ne me laissera pas menter, pour lui dire, pour leur demander de nous donner la liste de toutes les écoles de formation en juin au Sénégal reconnues par l'État. On nous a donné la liste. Donc aujourd'hui, si vous venez vous déposer votre diplôme, nous devons regarder d'abord si le diplôme est délivré par une école de formation reconnue par l'État suivant la liste qui nous a été délivrée par le ministère. Parce que nous, notre mission, c'est une mission de service public. Et par conséquent, nous travaillons avec les demandements de l'État. Forcément. Donc, nous avons la liste. Vous déposez un diplôme, vous dites que c'est telle école de formation qui l'a délivré, nous regardons si l'école de formation est reconnue par l'État suivant la liste qui nous a été délivrée. Et après cela, nous voyons si le diplôme est authentique et naturellement. A la suite de cela, nous pouvons délivrer conforme à la loi. Vous venez également, vous dites que je travaille dans une entreprise de presse. Nous avons la possibilité de vérifier d'abord si l'entreprise de presse est reconnue par l'État. Et la deuxième chose, c'est effectivement que vous travaillez dans cette entreprise de presse comme vous le prétendez. Donc, ce sont des vérifications qui se font. Pour répondre à votre question, si vous travaillez dans un organe qui n'est pas considéré comme entreprise de presse, vous ne pouvez pas prétendre à la carte nationale de presse. C'est clair et net. Automatiquement, la licence L2, c'est Bac plus 2. Donc, ce qui est reconnu, c'est une formation diplômante de Bac plus 3. Donc, il faut... Donc, licence de la journée pour communication. Même, c'est Bac plus 2. Oui. Voilà. Donc, le diplôme en journées et communication reconnues au sein de la commission, c'est Bac plus 3. Donc, c'est forcément licence 3. C'est ça. Voilà. Au moins. Au moins. Au moins. Au master. Bon, c'est minimum Bac plus 3. Après, bon, master 1, master 2, master 3, bon, vous ne pouvez pas faire un doctorat. Mais l'essentiel, le minima, c'est une formation diplômante de Bac plus 3. Donc, l'école de formation qui vous a délivré un diplôme de L2, je doute même que ça soit une école de formation reconnue par l'État. Voilà. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas déposer si, de toute façon, si vous n'avez pas le diplôme de Bac plus 3, vous ne pouvez pas déposer en tant que diplômé. Mais, si vous avez la licence dans une autre discipline ou bien si vous avez 10 ans d'expérience dans l'accord de traitement et la diffusion, vous pouvez déposer et en ce moment-là, vous passez par la commission de validation des acquis de l'expérience. Voilà. Mais, de toute façon, les avantages qui sont liés au diplôme, par exemple, de journalisme et de communication, vous ne pouvez pas en bénéficier si vous n'avez pas Bac plus 3. Voilà, ça, c'est la réforme. Voilà, c'est clair. On va avoir une autre carte. Bon, c'est même pas un duplicata, c'est une autre carte. Et en ce moment-là, vous faites la même procédure. Vous construisez un nouveau dossier. Un nouveau dossier, vous payez, en ce moment-là, vous payez 10 000 ans parce que... Je pense que c'est le code de la presse qui définit réellement qui est journal. Si vous prenez l'article 22 du code de la presse, cet article dispose que seuls les détenteurs de la carte nationale de presse peuvent se prévaloir de la qualité de journaliste et de technicien des médias. Ça veut dire qu'à partir du 1er juin, toutes les personnes qui se présenteront dans les lieux publics, que ce soit au niveau de la gouvernance, à la préfecture, au palais de justice ou bien dans les manifestations publiques où il y a des gendarmes et des policiers pour prouver sa qualité de journaliste et de technicien des médias, il faut impérativement délivrer la carte nationale de presse et non pas la carte maison. Donc, à partir du 1er juin, ce n'est plus la carte maison qui prouve la qualité de journaliste mais c'est la carte nationale. nationale de presse. De la même manière également, pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages liés à la presse, il faut impérativement détenir la carte nationale de presse. Je veux dire qu'aujourd'hui, pour s'accréditer au niveau international, pour couvrir par exemple la CAF, la FIBA ou bien le Mondial, on ne demande plus la carte maison mais la carte nationale de presse. Et les ambassades également vont tout simplement demander la carte nationale de presse et non pas la carte de presse maison. De la même manière également, au niveau du ministère de la Culture et de la Communication pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Parce que vous savez que il y a beaucoup de chancelleries d'ambassades ou bien de pays qui offrent des bourses de formation et qui demandent au ministère de la Culture et de la Communication de copter un certain nombre de journalistes. désormais, à partir du 1er juin, le ministère de la Culture et de la Communication ne peut pas faire bénéficier de ces formations-là qu'aux gens qui sont tutulaires de la carte nationale de presse. Donc c'est un certain nombre de packages non seulement respectés de la législation mais également bénéficier d'un certain nombre d'avantages liés à la carte nationale à partir du 1er juin 2022. Merci. 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 Nous allons en profiter non seulement de déplacer-les dans cette région pour faciliter le travail qui est le correspondant au lieu qu'ils se déplacent dans Dakar nous allons les faire dans cette région pour enrôler sur place également répondre à des questions que nous allons poser pour comprendre ce que vous savez dans notre travail et comprendre ce qui est la carte nationale de presse. C'est ce qui est qu'on a commencé aujourd'hui dans le 1er juillet et qu'on va partir dans le 1er juillet dans le 1er juillet dans le 1er juillet dans le 1er juillet et qu'on va partir au 1er juillet pour enrôler les régions de Saint-Louis comme Saint-Louis comme Matam, Podor et tous et qu'on va partir pour enrôler les régions de Saint-Louis 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 comme Kaffrine et Fatek donc c'est ce qui est que nous allons l'entamer et nous allons le faire durant le week-end et tous les 5 week-ends et tous les 5 week-ends ont appris à l'intérieur du pays pour enrôler les correspondants régionales ce qui a dit c'est qu'aujourd'hui il y a un code de la presse qui a l'appliqué depuis 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 parce que ce qui a été appliqué c'est qu'on voulait c'est qu'ils ont apprécié pour enrôler les journées avec la communication et appliquer la disposition de la loi dans toute sa rigueur et pour enrôler les régions convenablement depuis le 15 mars on a décidé à partir du 1er juin 2022 la carte nationale de presse est exigible sur toute l'étendure du territoire à partir du 1er juin 2022 tout ce qui a été prouvé c'est qu'une carte nationale de presse c'est qu'un article de la presse a été prouvé la carte nationale de presse a été prouvé la qualité de journaliste et technicien de la communication Madame quand vous êtes venu à la gouvernance en tant que journaliste ou technicien de la communication vous allez aller au palais de justice vous allez aller au palais de la république vous allez aller à l'Assemblée nationale ou vous allez couvrir une manifestation publique ou privée les deux autres sont autorités pour qu'ils puissent reconnaître que les journalistes et les techniciennes de la communication la carte nationale permet de reconnaître et non pas la carte maison la carte maison c'est ce qu'on a déposé pour prouver qu'ils sont journalistes mais la carte nationale de presse doit prouver qu'ils sont journalistes de la même manière également les dispositions sont bénéficiaires toutes les cartes nationales de presse qui peuvent être bénéficiaires je veux dire pour vous accréditer le CAF pour vous accréditer par exemple la FIBA pour vous accréditer la FIFA pour vous accréditer l'ambassade pour votre visa en tant que journaliste et technicien de la communication la carte nationale de presse et non par la carte maison la deuxième chose également au niveau du ministère de la culture et de la communication demain il y a des dispositions pour les journalistes qui bénéficient les journalistes qui bénéficient il y a des ambassades des pays qui offrent des bourses de formation des journalistes sénégalais ou des techniciens de la communication si on l'a fait on l'a donné le ministère de la culture de la communication pour qu'ils participent donc désormais le ministère de la culture de la communication pour bénéficier des formations tu dois détenir ce qu'on appelle la carte nationale de presse la carte nationale de presse la carte nationale de presse elle est une carte biométrique elle a un certain nombre de sécurité avec des informations apparentes mais elle a des informations cachées qui est une carte de presse donc aujourd'hui vous avez une carte nationale de presse nous les commissions nous avons une possibilité de savoir la carte nationale et une carte bien nous avons une possibilité de savoir la carte bien si nous nous contacter nous nous envoier un message qu'il y a une carte de QR pour savoir la carte bien si nous sommes policiers ou les gendarmes il suffit c'est tout simplement que nous avons contacté la commission nous envoyer un téléphone portable pour discuter par exemple ce qu'il a dit c'est bon ce qui fait que tout le monde s'est falsifié la carte nationale également il faut exposer c'est que il y a des sanctions qui peuvent être les sanctions qui peuvent être dans le cas juste pour dire qu'il y a des droits qu'il y a des cartes nationales de presse il y a des cartes toutes les cartes qui peuvent être utilisées parce qu'il n'y a pas d'une carte dix parce que le code prévoit des sanctions qui peuvent être qui peuvent être un petit peu un petit peu qui peuvent être les sanctions qui peuvent être les sanctions dans le cas avec un petit peu qui peuvent être au moins ces sanctions et les sanctions Sous-titrage ST' 501